L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Voici donc comment et pourquoi les humains d'autrefois ont perdu le monde, la planète originelle, PO en abrégé, contraignant ceux qui devaient devenir les transhumains d'aujourd'hui à chercher refuge dans un autre espace-temps. Un récit de cavillaux se cache dans une villa discrète et une bourgade toute proche de la frontière népalo-suédoise, à Kotenburgenheim, en autarcie. Et para el gentiluomo, vino sausage, with carcoufis and astrolui. Gratis. Attention ! Roule de restaurateur qui s'amuse à dégommer la tignante et la bouche flachette. Il a tué une horodome Modoron pour l'empêcher de me parler. Je dirais qu'il va en faire autant avec moi pour m'empêcher de me parler. Guimard Cornambouc, combien y a-t-il de personnes ici ? Euh... Non mais, regardez autour de vous. Comptez sur vos doigts. Voyons. Deux ? Tout à fait. Et je fais quoi là ? Eh bien, descendez. Dans le souterrain. Ah oui, oui, j'écris, pourquoi ? Euh... Parce que tu crois que c'est pratique, toi, de se transmettre une légende oralement. Au bout de quelques milliers d'années, elle ne ressemble plus à rien, ta légende. Ha ! Elle n'a même plus figure transhumaine, si tu veux le savoir. Ha ! Ha ! Surtout que... Tout repose sur les grands anciens. Et dans les tas qui sont, je vais te dire... Et dans les tas qui sont, je vais te dire... Mais réciproquement. Car c'est ainsi que vivaient les hommes primitifs, avant l'avènement de la transhumanité. Mais avant de continuer le récit de la précieuse et inestimable légende fondamentale, et fondatrice d'ailleurs, voyons si vous, enfants d'Oximuth, avez retenu quelques bases de l'enseignement sacré. Voyons, 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 voyons... Vous ! Moi ? Oui, vous ! Répondez à la question. Quel était le but des prophètes des temps anciens ? Euh... Je sais pas... Gagner au bingo galactique ? Connectez votre laryngophone, mademoiselle, je n'ai rien entendu. Ah oui, pardon ! Vous pouvez répéter la question ? Quel était l'objectif des prophètes des temps anciens ? Euh... Devenir les maîtres du monde. Quoi ? Devenir les maîtres du monde. Ouvrir les fenêtres du monde ? Oui, oui, c'est ça. Devenir les maîtres du monde. Et grâce à quelles ressources entendait-il y parvenir ? Ah ! Ça, je le... Je le sais, ça. Je le savais. Non, me dites rien. Je vais trouver toute seule. L'argent et la violence. J'entends pas ! Argent et violence. L'articule, enfin ! Ar-gent et viol-lance. L'argent et la balance. Très bien, très bien. Et parmi ces prophètes, lequel était l'élu ? Mais bien ? De quoi il parle, Chacha ? Le colonel. Le con quoi ? Co-lo-nel. Le glou-lumé ? Parfaitement. Le colonel. Le héros de cette histoire. Celui qui voulait confisquer le titre de maître du monde pour son compte personnel. Celui dont les manœuvres... Merci, Chacha. Je crois que le vieux crabe, il a vu que du feu. Je sais qu'il a à peine 950 balais, mais quand même, il est de plus en plus sourd. Quelle qu'elle soit, hein, et quelle qu'elle puisse être dans tous les cas de figure. L'inaudible présente... Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proulx. Avec Abile Fanu, Mademoiselle Bobby, Niaïa, François Tégipé, Békitchi, Kéliane, Fuleas et Walter Proulx. Livre 1. Les prophètes. Leçon 6. De scrupules. Tu ne t'encombreras. C'est parti. C'est parti. Qui êtes-vous ? Le gardien. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Le gardien aussi, tu es là ? Oui. Et vous, vous êtes qui ? Alexis Kornambouc. Pourquoi vous parlez comme ça ? Oh, Fusaine. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Je vous attendais. Et pourquoi ? Si c'est pas un discret. Non, ça ne l'est pas. Je vous attendais pour vous tuer. Oh, zut ! Mais... Oh, c'est bien ma veine. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne marche pas. Oh bon ? Pourtant, il ne m'avait jamais fait défaut jusqu'à présent. Un béret basque de 1987. Avec magasin hélicoïdal, chargeur frontal sur vérin hydraulique, 12 balles dans le magasin et autant dans l'arrière boutique, c'est pas de la gnognotte tout de même. Ouais, une belle bête, dis donc. Faites voir un peu. Plus de 80 victimes au compteur. Il est garanti pour 2000. Ça ne serait pas... La glissière à courbures synchronisées qui serait encrassée... Où ça ? Juste là. Sous le percuteur latéral. C'est un truc là, là ? Non. C'est ça, la fermeture magnétique. Je ne sais pas. Au prix qu'ils m'ont vendu, minimum, ce serait guittière, quand même, non ? Ben oui. De nos jours, vous savez. On ne peut plus se fier à rien. À ça ? Vous n'en auriez pas, vous ? Un pistolet ? Ah ben non. À quoi vous voudriez que ça me serre, monsieur ? Mes clients à moi, ils sont déjà refroidis. Ben oui. En principe ? Bien sûr, bien sûr. C'est juste que... Je suis bien embêté, moi. Ben oui. Je comprends. Excusez-moi. Ah non, non, non. Mais vous, vous y êtes pour rien. C'est ma faute. J'avais qu'à en prendre un de rechange. Mais j'y pense. Je dois bien avoir un couteau de cuisine quelque part. Dans mon fourbé. Vous pensez que ça pourrait faire l'affaire ? Ah mais parfaitement, mais parfaitement, tout à fait. Un couteau, ce sera très bien. Bougez pas. Je vais le chercher. Écoutez, c'est vraiment très aimable à vous. Vous me sortez d'un drôle de pétrin. Pensez-vous, pensez-vous. Ah, génial. Voilà, j'ai trouvé ça. Et j'ai pris des fourchettes aussi, au cas où ça n'irait pas. Ah, vous êtes vraiment très aimable, vraiment. Ah, bonjour. Patron, il me faut bien s'entraider. Eh bien, voilà. Ça a été plus compliqué que prévu, mais j'y suis arrivé. Allô ? Allô, patron ? Lui-même. C'est Cormand Bouc. Ah oui ? Oui. D'accord. Où êtes-vous ? Au cimetière. Parfait. On vous enterre quand ? Mais je ne suis pas mort. Bon, tant pis, j'attendrai. Mais, enfin. Ne bougez pas. J'arrive. Ok. Ouais. Et comment... D'accord. Et comment tu la... Ah bon ? Mais... Mais alors ? Ça perd les popettes. Qu'est-ce qu'il dit ? Il l'a trouvée ? Ouais, il est en planque. Non, rien, c'est du plouc. Bon, il est à côté de moi. Ouais, comme d'hab. Bon, écoute, tu ne le lâches pas. Il nous faut absolument ces infos. Ouais, 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 fais comme tu veux, c'est ton problème. Il dit quoi ? Il dit quoi ? Ouais, allonge le pognon qu'il faut. Oui, oui, chef, est d'accord. Hé, c'est ton enquête, mon pote. À toi de faire pour le mieux. D'accord. Fais vite, hein. Allez, toute la brigade est derrière toi. Alors ? Ben, ça ne va pas être facile. Il affirme qu'il peut avoir le tuyau, mais ça va coûter un paquet. Putain, j'en étais sûr. Ça va encore foirer, cette histoire. En plus, je ne sais pas si on peut y mettre autant d'argent. Peu importe, Duclan, peu importe. On a absolument besoin de ce tuyau. C'est capital. Ouais, je sais bien. Dimanche prochain, il y a Ribouleding qui court dans la troisième à Cabourg. Il faut savoir à tout prix s'il a récupéré de ses dernières courses. Ce n'est pas la régularité qui l'étouffe, Ribouleding, je te l'apprends pas. Duplouc, Duclan, à mon bureau. Voilà, chef, oui, chef. On arrive, oui, chef. Fermez la porte. Vous en êtes où avec le colonel ? Bien, il semblerait qu'il se soit fait la malle, chef. On n'a pas gardé les poulets ensemble, Duplouc. Oui, pardon, monsieur, monsieur, oui, chef. On n'a pas revu à son domicile depuis plus de huit jours. Pour moi, il a du filet à l'étranger. Nos collègues de la police autarcie qu'on signalait du grabuge du côté d'une auberre dans un blé de noms imprononçables. C'est bien dans sa manière, en effet. Quoi, le grabuge ? Non, les noms imprononçables. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire pour l'instant. Nous n'avons pas d'accord d'extradition avec l'autarcie. Oui, c'est plutôt fermé comme pays. Fermé ou pas, du flanc, vous en aurez bientôt le cœur net. Ah bon ? Vous prenez, tous les deux, le prochain train pour l'autarcie. Non. Si, mais attention, vous n'êtes pas en mission officielle. Si vous vous faites choper, le département n'ira pas avoir eu connaissance de l'assassissement. On connaît la chanson, monsieur. Monsieur qui ? Monsieur, oui, chef. Allez, rompez. Fermez la porte derrière vous. Oh, merde, 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 merde. Ce sera retenu sur vos salaires, vous pouvez y compter. Oh là là, oh là là. Bon, on est dans le baudrat. Je la sens pas, cette mission, Dupland, je la sens pas. Ne t'inquiète pas, Dupland. Le colonel, on va lui mettre la main dessus en deux coups de cuillère à sucre. Peut-être, mais sans ce tuyau sur les bouledingues, on y sera quand même de notre poche. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Écoutez, monsieur le sénateur, moi, je fais ce que je peux avec ce que je trouve. Une légende fondatrice, ça se torche pendant cinq minutes sur un coin de table. Hein ? Peut-être, mais je veux... Attendez, attendez, je l'invente pas, moi, cette légende. Une nomine patrie, cette fille qui escrit tout simple. Moi, mes... Mes chers amis, Alfred Hector Petit Patapont n'est plus, point. Cet homme que nous admirions tous, virgule, pour son charme, son esprit, son sens de l'humour et son compte en banque, cet homme n'est plus. Voilà, c'est bien vrai, c'est vrai. Bien parlé, curé. Et vous vous êtes pas demandé ce que les principaux chefs de famille d'Aristide Cabillot venaient faire au funérail de cet Alfred Hector machin chouette ? Ben... Non. C'était Comment devenir maître du monde en dit le son ? Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fayet-en-Bourg. Avec Vieux-Crabe, Walter Prouf, le curé, Fayet-en-Bourg, Alexis Cornambou, François Téjipé, le colonel, Joséphine Becker, et les voix de Courjus, Ose, Gyaïa, dit Tweet. À suivre.